Bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance. Je suis ravie de vous revoir. Oui. Aujourd'hui, nous allons mener nos conversations sur une thématique. Donc, l'idée, c'est d'expliquer ce thème. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des droits de santé sexuelle et reproductives. On va passer à la diapositive. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut dire à tout le monde qu'on dispose de la traduction. Donc, on a la traduction en français, en anglais et en espagnol et aussi en portugais. Oui, il y a une autre langue. Oui, c'est ça. Donc, pour activer l'interprétation, vous voyez un petit globe en bas de l'écran. Et en cliquant, vous pouvez choisir la langue que vous voulez sur ce bouton pour choisir la langue que vous voulez. J'espère que c'est clair et que tout le monde est prêt. Bien. Donc, si tout va bien, on y va. Donc, je vais commencer par expliquer un petit peu ce que sont ce qu'est cette thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sont les droits de santé sexuelle et reproductives? Marc, on ne vous entend pas? Apparemment, on a perdu Marc. Ah, le revoilà. Me revoilà. Oui, j'ai un problème sur mon écran. Oui, j'ai un problème sur mon écran. Alors, voyons. Alors, voyons ce qu'il y a sur mon écran. Merci. Alors, je disais. Qu'est-ce que c'est les droits de santé sexuelle et reproductives? Ce que l'on veut, c'est que tout le monde puisse faire ses propres choix sur leur corps, la sexualité, sur le veille d'avoir des enfants ou pas. On veut garantir cela. On veut garantir cela. Cela inclut le fait de pouvoir planifier quand on veut avoir des enfants et cela inclut le fait d'avoir accès à une prise en charge si vous en avez besoin. Pourquoi c'est important d'en savoir plus sur les droits à la santé sexuelle et reproductive? Tout d'abord, pour la sécurité. On apprend comme cela à se protéger, à éviter des situations défavorables et à comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans le cadre des relations. Ça permet de faire des choix parce qu'on a le droit de décider, de prendre des décisions sur nos corps, nos relations, comme n'importe qui d'autre. Ce qui est important de savoir sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, c'est qu'il faut rester en bonne santé. En sachant plus sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, on apprend à savoir comment maintenir des relations sexuelles sans risque, comment éviter les problèmes comme les maladies sexuellement transmissibles. Et si on en a besoin, on peut avoir accès à de l'aide. On saura où aller et à qui il faut parler pour être pris en charge. Que dit la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies sur les droits à la santé sexuelle et reproductive? Tout d'abord, pas de discrimination. Les personnes handicapées avec handicap ne devraient pas être traitées de manière inéquitable en ce qui concerne les services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive. On devra avoir accès aux mêmes informations et à la même aide que n'importe qui. Par exemple, on devra avoir accès à l'éducation sexuelle, sur les relations à l'école et grâce à des services de support. Suivante. On a les mêmes droits que tout le monde. On a le droit d'avoir des relations avec une personne que l'on choisit et qui nous choisit. On a le droit d'avoir une vie privée, une vie sexuelle privée et consensuelle. On a le droit d'avoir des bébés et de fonder une famille. Et les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Les accès aux services. Les services de santé doivent être faciles en termes d'accès et faciles à comprendre pour les personnes avec handicap pour que ces personnes puissent rester en bonne santé. Ce lien inclut le fait que l'on peut avoir accès à un bon soutien pour se rendre au rendez-vous de santé sexuelle et reproductive. Il faut que les services soient accessibles et que l'information soit donnée dans des formats que l'on puisse comprendre. En ce qui concerne le choix et le consentement. On a le droit de choisir ce qui se... Ce qui se passe dans notre corps. Ça veut dire que l'on comprend et les traitements ou les procédures médicales et qu'on est d'accord pour recevoir ces traitements ou ces procédures en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Personne ne doit rien faire si on ne le comprend pas. On doit obtenir le soutien nécessaire pour comprendre ces choix et pour prendre une décision. Par exemple, en ce qui concerne la contraception. On doit être protégé. Personne ne doit être blessé ou maltraité à cause de son handicap. La Convention relative aux droits des personnes avec un handicap dit que les personnes avec un handicap doivent être protégées des violences et des mauvais traitements et ça inclut ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Par exemple, on ne doit jamais vous forcer à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. Diapositive suivante. Donc, c'était l'introduction. Et maintenant, nous allons passer à la suite présentée par Ruth Chihana. Bonjour à tous. Je m'appelle Ruth Chihana. Je suis auto-représentante et coordinatrice du projet Empower Us. Je travaille dans le cadre de la Fondation de Développement de Grange Amicale, Friendly Barn en Zambie. En ce qui concerne la santé reproductive et les droits pour les personnes qui ont des handicaps intellectuels, je vais vous donner un aperçu de l'atelier auquel j'ai participé au Kenya sur les droits de santé sexuelle et reproductive qui a eu lieu les 11 et 12 décembre 2023. J'ai été très impressionnée par le fait de pouvoir parler de ces thématiques au Kenya. Donc, pour parler de ce thème en ce qui concerne les personnes avec un handicap. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. En tant que personne avec un handicap, parfois, on ne comprend pas toutes ces problématiques. C'est vraiment très important pour nous de comprendre. J'ai appris qu'une personne avec un handicap a des droits. Donc, dans l'article 25 de la Convention, c'est ce qui est expliqué. Cette Convention des droits sur les personnes avec un handicap couvre cette question. Dans l'article 25, il est écrit qu'il s'agit de protéger les droits des personnes avec un handicap intellectuel en termes de santé et d'accès aux services, et ceci inclut la santé sexuelle et reproductive. Et l'article 25 parle aussi de l'importance de la non-discrimination dans la prise en charge des personnes avec un handicap intellectuel, personnes en situation de handicap intellectuel, personnes en situation de handicap. Comme toute autre personne, les personnes en situation de handicap intellectuel ont le droit d'avoir accès à la prise en charge de santé. Et il faut être bien informé avant de prendre des médicaments. La dépositive suivante, les droits des personnes en situation de handicap intellectuel, j'ai le droit de choisir un partenaire et de décider d'avoir des enfants. J'ai le droit de prendre des décisions en ce qui concerne mon corps et ma santé sexuelle. J'ai accès au service de santé sexuelle et reproductive et j'ai le droit d'être protégée face à la violence sexuelle et face à la discrimination basée sur le genre et la sexualité ou la sexualité. Après être revenu du Kenya, nous avons dépatu de cela avec les autres représentants et les familles à Zambie, à Kassama. Nous avons discuté de la chose suivante, de l'importance de parler des problèmes de santé sexuelle et reproductive avec les personnes en situation de handicap intellectuel. C'est-à-dire que les gens commencent à s'ouvrir sur ce thème et ils sont vraiment contents d'entendre que l'on peut parler de cela parce que ce n'était pas possible avant, ils n'osaient pas. Ils n'avaient pas pu le faire avant. Et la réaction des parents aussi, quand ils ont entendu les autres représentants parler de leur sexualité, a été intéressante. Ils étaient vraiment ravis d'entendre cela. Ils étaient ouverts à cette discussion dans le cadre de la communauté. et dans le cadre de la communauté. Et les informations partagées par les personnes en situation de handicap intellectuel en ce qui concerne leur désir d'amour et de relation, ça a été important aussi de les entendre. Cela aide les autres représentants à s'ouvrir, à discuter de ces choses. Ils voulaient poursuivre ces discussions au cours de réunions mensuelles parce que cette problématique ouvre beaucoup de débats. La diapositive suivante sont les défis auxquels font face les personnes en situation de handicap intellectuel. D'une part, la surprotection des parents, ce qui mène à des restrictions en ce qui concerne les relations. Certains parents décident pour leurs enfants. Et quand les personnes en situation de handicap peuvent expliquer ce qui leur arrive, ça leur permet d'expliquer dans quelle mesure ils peuvent être impliqués dans une relation. Autre problème, la contraception, les injections forcées pour éviter l'activité sexuelle, empêchées. On les force donc, certaines personnes en situation de handicap, on les force à prendre une contraception pour éviter de tomber enceinte ou de... Donc, pour éviter les grossesses. Et puis, il y a aussi des barrières à l'amour, à l'engagement au mariage. Il y a aussi un stigmatisme. Les personnes en situation de handicap intellectuel font face à une forte discrimination lorsqu'elles recherchent des partenaires, des conjoints. Ça veut dire que les personnes en situation de handicap intellectuel ne sont pas toujours considérées comme de possibles conjoints. Diapositive suivante. Et d'autres défis encore et encore. Le manque d'autonomie. On n'a pas toujours la liberté de choisir nos conjoints, nos partenaires. Il y a beaucoup de mythes qui perdurent, des conceptions erronées sur nos capacités reproductives. Est-ce que cela a un impact sur nos relations? Et puis, on reçoit un soutien limité. On n'a pas toujours accès aux ressources pour bien gérer les relations. Cela veut dire qu'une personne en situation de handicap intellectuelle, quand elle veut s'engager dans une relation, elle ne reçoit pas de soutien ou pas assez. Par exemple, certaines familles s'immiscent dans la relation, que ce soit une fille ou un garçon. Pour les personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'elles ne reçoivent pas toujours ce soutien. Diapositive suivante. Les mythes et les conceptions erronées, les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent engendrer des enfants en situation de handicap. Ce qui veut dire que les gens pensent que si vous êtes en situation de handicap, vous aurez forcément un enfant aussi en situation de handicap. Autre mythe, la surprotection et les conceptions erronées, font en sorte que cela empêche les individus de vivre l'amour et de s'engager dans des relations. Donc, ce qu'il faut faire, c'est montrer aux familles et à la société qu'il faut arrêter de croire en ces mythes, de croire ces mythes. Il faut laisser les personnes en situation de handicap intellectuel prendre leurs propres décisions. Les efforts de notre organisation, FBDF, notre fondation, a organisé trois réunions sur les droits à la santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation de handicap intellectuel. La réponse était positive, ça a montré le besoin d'une éducation et d'un soutien continuel. La stigmatisation et la discrimination font que c'est difficile pour les personnes en situation de handicap intellectuel de trouver un conjoint. Nous avons programmé d'autres réunions avec des pères et avec des familles cette année pour aider les personnes en situation de handicap intellectuel à entendre qu'ils ont aussi ces droits. En conclusion, défendre des environnements inclusifs et de soutien pour donner le pouvoir aux personnes en situation de handicap intellectuel dans les relations et dans les décisions en ce qui concerne la reproduction, c'est crucial. Et il faut poursuivre le dialogue et les initiatives pour promouvoir l'autonomie et le respect des individus en situation de handicap intellectuel. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, ma présentation est terminée. Merci. Merci, Ruth, pour cette présentation. Passons maintenant à l'intervenant suivant. Louis travaille pour l'inclusion internationale. Il est vice-président. Il fait partie de Asdan, Colombie. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je suis ravi. C'est un honneur pour moi de participer à cet atelier avec vous tous pour parler du travail que nous avons mené en ce qui concerne les droits à la santé sexuelle et de reproduction. sur la reproduction en ce qui concerne les personnes en situation de handicap intellectuel, donc avec Interprofamilia et avec l'association Asdan. Dépositive suivante, s'il vous plaît. Bien, nous allons parler des initiatives réalisées sur le thème « Ma sexualité et mon droit ». En 2012, on a mené un projet appelé « Ma sexualité et mon droit ». On a fait une sélection de thèmes sur la formation de personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial en ce qui concerne leur sexualité. Vous voyez, j'ai participé à ces ateliers avec Asdan et Profamilia. Il y avait des formations présentielles et online aussi en 2014, des cours de multiplicateur. Dépositive suivante. J'espère que tout le monde m'entend bien. Bien, bien, parmi les questions que nous avons abordées, il y avait notamment l'image de soi et le soin de soi, la relation avec le corps aussi, les mythes sur la sexualité, le sexe, le genre et l'orientation sexuelle, l'affectif aussi avec l'amour et le fait de tomber amoureux, la responsabilité affective, ainsi que l'incidence sur la participation, le tout dans le cadre de la Convention des droits sur les personnes en situation de handicap, les mythes et les réalités par rapport à la sexualité, les méthodes de contraception, par exemple, l'emploi du préservatif et les méthodes visant à lutter contre la contraception chez la femme. Ensuite, il y avait aussi la violence et les voies d'attention pour déposer plainte dans des situations. de violence et puis le corps, les droits sexuels et reproductifs. Dépositive suivante. Nous avons formé quelques 300 personnes en situation de handicap intellectuel, psychosocial, et nous avons également formé plusieurs familles parmi les familles qui viennent nous voir et les professionnels de la santé. Et je dois dire que des normes qui sont aujourd'hui très importantes, comme la loi de 1996 pour la reconnaissance de notre droit décidé, a été très importante dans notre formation. Et un fait important que nous avons obtenu, c'est l'interdiction de stériliser les mineurs en situation de handicap sans leur consentement. Et nous avons aussi un décret qui permet aux services de santé sexuelle et reproductif de devenir accessibles pour toute personne en situation de handicap. Un élément important aussi que nous avons obtenu, c'est que, je vous le disais il y a quelques instants, nous avons réussi à interdire la stérilisation de toute personne mineure en situation de handicap si elle n'a pas donné son accord. Et nous avons obtenu pas mal de choses. Je parlais d'un décret pour que les services de santé sexuelle et reproductif soient accessibles à ces personnes. Et vous voyez, par exemple, sur la photo, le travail que nous avons fait avec différents collègues. Et donc, il y avait aussi des étudiants, des collègues, etc., qui ont contribué à tout ceci pour défendre les droits à des services de santé sexuelle et reproductif pour les personnes en situation de handicap. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'aimerais ajouter aussi que nous avons mené à bien des campagnes pour porter des messages directs. Nos messages, le message des personnes en situation de handicap intellectuel et difficultés cognitives. Nous avons organisé aussi deux congrès médicaux pour montrer l'importance de l'attention, l'importance de soins et du conseil aux personnes en situation de handicap. Et ce projet a été développé dans cinq villes de Colombie. Et donc, vous voyez les affiches de ce projet d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap pour leur santé sexuelle et reproductive. Diapositive suivante. Donc, ça, c'était pour le projet « Ma sexualité, mon droit ». Mais j'aimerais aussi citer un atelier que nous avons organisé il y a quelques semaines, qui était organisé notamment par Asdao de Colombie. Et nous avons pu aborder les droits sexuels et reproductifs dans le cadre de la santé, les droits que peuvent avoir les personnes pour parler de leur corps, de leur goût. Parler de questions comme la masturbation, l'orgasme, la pornographie, le consentement, les relations, lorsque l'on est fiancé ou qu'on a un petit ami, une petite amie, les différentes orientations sexuelles, le respect mutuel, les émotions et les expressions physiques. Nous avons complété ceci par un court-métrage de Plena Inclusion qui était intitulé « C'est une question de goût » et qui est venu conclure notre séance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à l'issue de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main pour intervenir directement. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre la parole. Pour cela, vous devrez ouvrir votre micro. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à Marc. Merci à tout le monde pour cette opportunité d'expression. J'espère que cette présentation vous aura été utile. Merci encore à tous. Marc, Eilis. Merci. Marc, Eilis. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Une présentation très intéressante aussi. C'est très intéressant de voir ce que vous avez fait. Et nous allons maintenant pouvoir aborder un petit peu la partie du débat. et nous nous voudrions vous soumettre un certain nombre de questions pour ce débat, notamment savoir si vous avez participé à des formations ou des projets sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Ensuite, nous nous intéresserons à d'autres questions qui vont dans ce sens, sur les barrières et les défis qu'on rencontre, etc. Je vais donc ouvrir le débat pour ceux qui souhaiteraient réagir par rapport aux présentations qui ont été faites ou si vous voulez apporter des compliments. Oui, Marc, est-ce que nous pouvons intervenir? Alors, d'abord, il faut ouvrir votre micro. Marc, si vous répondez, vous pouvez vous dévoire le micro. Alors, oui, n'hésitez pas, vous pouvez répondre à la question, chérie. Allez-y, allez-y. Allez-y, vous pouvez parler. D'accord, donc la première question, c'est sur la participation des formations ou des projets en matière de santé et santé reproductive et sexuelle. Moi, je répondrais que non, je n'ai participé à aucune formation. Deuxième question, par rapport aux enjeux, aux obstacles rencontrés en ce sens, est-ce que vous avez trouvé des questions, des inquiétudes du fait d'une situation de handicap? Est-ce que cela influence votre désir d'avoir des enfants? Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre cela, mais il faut croire que nous sommes des femmes et nous avons besoin de comprendre notre sexualité, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faudrait, par exemple, pouvoir aborder des questions comme les saignements menstruels et des choses comme ça. Et cela fait partie des barrières que nous pouvons rencontrer. Ensuite, ce que nous pouvons faire en tant qu'autodéfenseurs par rapport à nos droits et par rapport aux obstacles, et s'il y a des ressources à partager, Eh bien, je crois qu'effectivement, nous pouvons faire beaucoup et nous devons exercer notre plaidoyer en ce sens. C'est la façon dont nous allons pouvoir surmonter tout ceci. Merci. Mark, vous êtes à nouveau avec le micro fermé. Oui, excusez-moi, j'ai encore oublié de rallumer mon micro. Merci. Merci, chérie. Je vois qu'il y a une question. Oui, Stéphanie Mariana. Alors, en ce qui concerne ces questions, je ne sais pas si je peux répondre l'une après l'autre. Oui. Allez-y, Stéphie, allez-y. Merci beaucoup. Donc, pour la première question, par rapport à ma participation et des formations ou des projets, oui, effectivement, j'ai pris part à une rencontre, un débat sur la sexualité la semaine dernière, et on a appris que la sexualité, ce n'est pas uniquement le sexe, c'est beaucoup plus que cela. c'est connaître son corps, ce que l'on aime, connaître ses propres limites. Et donc, en résumé, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que le simple sexe. C'est ensuite la deuxième question, par rapport aux barrières et aux obstacles que l'on rencontre, et bien, les barrières que nous rencontrons sont en la matière que les personnes en situation de handicap sont isolées de la société, c'est quelque part marginalisée, et donc il y a un manque d'accès à l'information, il n'y a pas d'espace pour pouvoir parler de ces questions-là, et les gens pensent que les gens ont tendance à penser qu'il y a des choses dont on ne parle pas, nos choix, notre corps, nos sentiments, c'est encore tabou, et c'est encore tabou chez les personnes en situation de handicap, que de parler de sexe, alors on ne s'exprime pas, on n'exprime pas nos sentiments non plus, et il n'y a finalement pas d'espace où nous pouvons nous exprimer. Les familles n'en parlent pas, avec les personnes en situation de handicap, elles n'en parlent pas, et parfois les personnes arrivent à l'âge adulte et elles sont complètement ignorantes en la matière. Ensuite, par exemple, on peut dire que ces personnes, par exemple, et lorsqu'on les touche, elles ne savent pas différencier si c'est quelque chose qui est positif ou négatif pour elles. Et en ce qui concerne l'éducation sexuelle, par exemple, il y a une grande méconnaissance par rapport aux parties intimes, on n'en parle pas. C'est vrai que souvent, ces personnes ne peuvent pas s'exprimer, on ne leur laisse pas la possibilité de parler. Et donc, en ce qui concerne ce que nous pouvons faire pour défendre nos droits, pour surmonter ces obstacles, nous sommes des personnes et nous devrions pouvoir avoir accès à ces choses par le biais de formations, d'initiatives. Nous devrions pouvoir avoir l'occasion de parler avec d'autres personnes de ces questions. Nous devons créer plus d'espaces d'échanges, de débats, plus de formations pour les personnes. Par exemple, j'ai été modératrice dans une formation et il ne faut pas oublier que quand on est modérateur, quand on modère une séance, on apprend aussi énormément des participants, ce qui fait que ça va être vraiment quelque chose d'important, d'autant plus si on peut s'exprimer dans la langue des personnes qui y assistent. Donc, il est important de faire des formations, de pouvoir partager et puis ensuite de traduire les supports dans les langues qui sont nécessaires pour que les personnes concernées puissent utiliser ces supports. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour les personnes en situation de handicap, pour ces personnes, mais aussi pour leur famille, parce qu'il est important d'impliquer les familles dans les formations de façon à pouvoir briser les tabous. Ce que ça signifie, que d'avoir une relation, si on accepte qu'une autre personne nous touche, comment elle peut le faire. Et donc, pour cela, il faut pouvoir avoir le soutien d'autres personnes, de nos familles et, eh bien, une plus grande ouverture de la part de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, c'est très intéressant ce que vous faites. Vous dites par rapport à l'accès à l'information. C'est important d'avoir accès à l'information, effectivement. Merci beaucoup. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Oui, Chantal, go ahead. Oui, allez-y. Bonjour à tout le monde. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Yannoui Chantal. Hi. C'est avocat du Bénin. Bonjour. Je suis part... J'ai participé à cette formation au Kéria. Je respecte à la décision au Kéria. C'est de Tall 1. Alors, on se conjugue enfin un semaine pour les femmes et les femmes. Bonsoir, je suis Mireille, l'assistante, la personne de soutien de Chantal Yanoui. Donc, je vais reprendre ce qu'elle a dit en français. Elle s'est présentée, elle a dit qu'elle s'appelle Yanoui Chantal, qu'elle est auto-représentante, self-advocée du Bénin. Elle a eu, pour la première question, oui, elle a suivi, elle a eu une formation sur la santé sexuelle reproductive au Kenya en décembre 2023. Et que ce qu'elle a retenu, on lui a dit que s'ils veulent faire l'amour, ils ont le droit de décider que leur partenaire se protège, c'est-à-dire porte le préservatif. Donc, elle a retenu aussi qu'elle doit avoir une vie sexuelle. Elle a le droit d'aller vers les centres de santé ou les hôpitaux pour demander à connaître les méthodes contraceptives qui sont disponibles. Je la laisse continuer pour traduire la suite. Merci beaucoup. J'aime. 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 Chantal dit qu'en comparaison entre maintenant et avant, qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, des changements positifs. Auparavant, lorsqu'une personne handicapée, surtout handicapée intellectuelle, se rend à l'hôpital pour s'informer par rapport à la santé sexuelle et reproductive, ce sont les médecins eux-mêmes qui les insultent et qui les renvoient pour dire que comment, dans leur état, ils peuvent même envisager se mettre en couple ou faire des enfants. Non, ce n'est pas possible. Donc, on les renvoyait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est déjà une très bonne chose qu'en tant que personne handicapée, elle a suivi des formations qui lui ont fait connaître ses droits, les différents droits humains et principalement maintenant, les droits qui sont liés à la santé sexuelle et reproductive. Et donc, elle peut aller à l'hôpital et se faire soigner tout autant prendre des informations sur sa santé sexuelle. Merci à vous. Elle vous remercie. Merci beaucoup, Chantal. Merci. C'est très important ce que vous partagez en tant qu'expérience personnelle. Il est vrai que maintenant, les personnes en situation de handicap intellectuel peuvent avoir accès à des soins médicaux, à des informations sur leurs droits, comment faire usage de leurs droits. Et ces personnes savent qu'elles ont le droit d'avoir des partenaires, de pouvoir même se marier. Et les personnes en situation de handicap peuvent avoir maintenant accès à l'information. auprès de leurs amis, de leurs familles. Elles peuvent échanger sur ces questions parce que, bien entendu, comme toute autre personne, elles ont besoin de disposer d'informations sur ces questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui, je crois que dans le chat, nous avons pas mal d'interventions, surtout par rapport à ce que l'on peut faire pour défendre nos droits et surmonter les obstacles, et s'il y a des ressources que les personnes peuvent partager ou pas. Je crois que les personnes qui sont intervenues ont déjà partagé certaines choses. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou si d'autres participants souhaitent répondre aux premières questions ou à toutes les questions même. Vous pouvez donc lever la main, ouvrir votre micro, écrire aussi dans le chat. ... Bon, excusez-nous, la borne passante de Marc est très très faible et on a beaucoup de mal à le suivre, excusez-nous. Marc, je crois qu'il y a une main levée, Patrick, allez-y. Bonjour, je suis la personne qui aide Juan dans cette rencontre et nous avons écouté attentivement ce que les autres personnes ont indiqué. Nous sommes installés en Argentine et Juan a une partenaire, mais il souhaite transmettre le grand manque d'informations qui reste encore. Et il manque des rencontres, des ateliers pour pouvoir aborder les questions de sexualité. Juan a reçu des informations de la part de sa famille et de la part de son médecin. C'est ce qu'il souhaite partager avec nous aujourd'hui et en ce sens. Sa maman, par exemple, l'a beaucoup soutenue et c'est vrai que le médecin aussi a aidé, mais lui estime qu'il est très difficile pour une personne en situation de handicap actuelle d'avoir un ou une partenaire actuellement malgré tout. Merci beaucoup. Il est effectivement important de parler, de savoir ce que l'on peut faire quand on rencontre des barrières et des challenges comme ceux-là, comment on peut apprendre à les surmonter ? Oui, allez-y. Allez-y, d'autres interventions ? Je crois qu'il est important, comme vous l'avez tous dit, d'exercer un plaidoyer, de défendre nos droits, de pouvoir connaître nos droits, de pouvoir essayer de faire avancer les choses sous forme de formation, pour pouvoir aborder ces questions, parce que c'est important pour les personnes en situation de handicap intellectuel, qui, par exemple, maintenant, peuvent se rendre à l'hôpital, peuvent obtenir des informations sur leurs droits, les possibilités que ces personnes ont. Donc, l'exercice du plaidoyer est extrêmement important. Je vois des mains levées, Ruth. Oui, et aussi ? Et aussi pour faire plus de plaidoyer en tant qu'auto-représentant dans la communauté, pour qu'il y ait plus de formation, plus d'input professionnel, pour avoir plus d'informations, pour diffuser plus d'informations sur les personnes en situation de handicap intellectuel. Ça peut les aider à avoir accès aux services. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Je pense que Patrick a levé la main à nouveau. Je vous entends, Patrick ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Patrick, de l'association des gènes pour le développement inclusif RDC. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette intervention, les différentes interventions des intervenants qui sont très importantes et très enrichies. Nous disons merci aux organisateurs de ce forum. Alors, moi, je voudrais présenter mon inquiétude. Par exemple, chez nous, en RDC, nous avons beaucoup d'autoréprésentants qui nécessitent de participer surtout en personne dans de tels ateliers. Nous, nous avons un problème à RDC. Beaucoup de gens n'ont pas d'accès à l'Internet. Ils sont vraiment, ils vivent dans des intérieurs ou ils n'ont pas vraiment d'accès à l'Internet, par exemple, de participer dans de tels ateliers online. Et nous avons constaté que souvent, quand il y a des ateliers en personne ou des formations en personne, la GDI n'est pas invité. Et en fait, que nous puissions envoyer nos autoréprésentants de participer à cette formation et qu'à leur tour, ils aillent partager leur expérience qu'ils ont réussi auprès des autres, surtout expérimentées. Nous, vraiment, nous avons l'inquiétude qu'au sein de notre organisation, nous n'avons aucun autoréprésentant qui a été formé. Au moment où nous trouvons qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent, par exemple, celui qui a été au Kenya, nous n'avions pas été initié. Au moment où c'était notre occasion que nos autoréprésentants participent aussi et surtout qu'ils n'ont pas accès à l'Internet pour qu'ils aillent vulgariser ce message auprès des autres organisations et des associations à qui on trouve ensemble dans des villages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. Je pense que tout le monde a répondu aux questions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire après l'intervention de Patrick sur ce qu'il a dit sur le fait que la RDC ou les autoréprésentants n'ont pas d'accès à l'Internet? C'est un problème en Afrique et aussi en Asie-Pacifique. Oui, on est au courant de ce problème en Afrique, donc, Root a réussi à nous venir. Donc, dans les organisations, on peut voir comment gérer ces réunions. Vous avez d'autres choses à ajouter? Vous? Oui? Élise? Oui. Est-ce que quelqu'un peut parler de comment partager les ressources, comment soutenir les organisations qui n'auraient pas assez de connexions si les gens n'ont pas de connexions avec des groupes d'autoreprésentants? Par exemple, est-ce que vous avez des conseils pour Patrick pour que les personnes en situation de handicap intellectuel puissent comprendre un peu plus en quoi consiste l'autoreprésentation? S'il n'y a pas d'autres commentaires, Patrick, je pense que Patrick, marquez-moi, on va en parler pour voir comment vous aider. On pourrait penser à certaines stratégies, comment on pourrait partager les ressources de notre réseau avec Inclusion Afrique, peut-être. Donc, ce serait bien de parler off-line entre vous et nous. Merci en tout cas de nous en parler. Tout le monde, l'activisme, l'amidantisme est difficile dans certains pays. En ce qui concerne les droits à la santé sexuelle et reproductive, est-ce que vous avez d'autres choses à partager ou des questions à poser? Marc, vous voulez rappeler ce qui est dans le chat, peut-être? Je pense que Sherry veut parler. Sherry, vous voulez parler? Sherry, vous voulez parler? Je suis bien, merci beaucoup. Ça va, oui, merci. Je suis bien, merci. 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 Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'auto-représentant? Alors, toutes les questions sont dans le chat. On va les relire pour si quelqu'un a quelque chose à partager avant de conclure. Est-ce que vous avez participé à des formations ou des projets sur la santé, les droits sexuels et reproductifs? Est-ce que vous vouliez, Audrey, nous en parler? Est-ce qu'il y a des obstacles que vous rencontrez? Quelles sont certaines des barrières supplémentaires que peuvent rencontrer les femmes en situation de handicap intellectuel en ce qui concerne leurs droits sexuels et reproductifs? est-ce que pour nous faire en tant qu'auto-défenseurs pour défendre les droits et surmonter les obstacles? Est-ce que vous avez des ressources à partager? Stéphanie a dit qu'elle avait des ressources. Elle nous a envoyé par e-mail. Est-ce que quelqu'un d'autre a des ressources à partager? Non. Si vous avez des commentaires, des remarques sur n'importe laquelle de ces questions, n'hésitez pas. quelque chose d'autre à partager? Est-ce qu'il y a de Juan Esteban? Oui. Juan Esteban, vous vouliez parler? Oui. 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 Je peux dire ça. Paulo, vous avez un-muted. Oui. Vous voulez dire quelque chose? Paulo? Ou Paul? Oui? Paulo, vous avez... On n'entend pas votre micro? Vous vouliez dire quelque chose? Non? Ah. Ma organisation in that I think that I live probably is really important because I think all of us want to learn about this topic. I think we are more like we are like more information. That's why I think that I know that I know that I know a question that I know comparing with the other topics when it comes to like people with discussion many people come in and discrimination have the same rights. In other words, there are many people who do not know that it is the case. We have to think more about it and see how we can in our power members do not know how we can to dispose of our body of our body information. We have to think about it. We have to think about it. We have to think about it. in terms of the community of our members of our body and we have to think about it. We have to think about it. Ce qui est très important, c'est de respecter nos corps. Bien. Je pense que c'est important, Marc. On va partager les ressources que nous avons, comme on a dit. Dans le groupe d'autodéfenseurs, peut-être que l'on peut avoir le besoin de publier les formations. Stéphanie a parlé de ces formations. On va vous envoyer plus d'informations là-dessus. Merci, Marc, d'avoir souligné ce détail. Donc, on peut peut-être clôturer. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à tous, à nos intervenantes, Louise et Ruth, d'avoir partagé votre expérience. Merci pour ces discussions aussi intéressantes. Donc, on va faire en sorte de partager ce dont on a parlé. On se revoit pour la séance prochaine, le mois prochain. Ce sera le 30 mai, à 5h, heure espagnole, et ça portera sur la participation politique. Si vous voulez en parler, contactez-nous pour partager votre expérience. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. L'enregistrement sera disponible. On vous enverra aussi l'ordre du jour de la prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Marc. Merci, Marc. Merci. Merci. Bonne semaine. On se voit le mois prochain. Merci, au revoir. Au revoir.